bon 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 le vidéo c'est quoi on va faire un petit résumé de ce qui a été vu au co6 fait que là qu'est ce qu'on voit dans cette petite vidéo cette petite image là c'est le petit punk qui vient de finir son DEP en briclage il est tout content il prend son résumé son CV puis ça va le porter il y avait un chantier il était dans sa petite honda civique il s'est arrêté il y avait un chantier fait que là il est sorti avec son CV puis il court il est tout content ouh ouh il s'en va porter son CV au maître de chantier mais il va avoir toute une surprise quand il va voir le traitement qu'il va avoir sur le chantier ah c'est ce qu'il va se faire niaiser ok fait que qu'est ce qu'on a vu dans le dernier volet 6 on a vu qu'est ce qu'on peut faire si on a une fonction paire fonction paire c'est f de moins x égale f de x donc ça ça veut dire que la fonction est symétrique par rapport à l'axe des y qu'est ce ça veut dire qui est symétrique ça veut dire que si j'ai un point mettons ici symétrique par rapport à l'axe des y que ça veut dire si pour me rendre ici en ligne droite ça prend 6 unités ben la fonction 6 unités ici je vais avoir un point donc c'est vraiment symétrique par rapport à l'axe des y puis dans le fond ce qu'on a remarque c'est que en fait l'air l'intégrale de moins a à a ça représente quoi ça représente l'air ici sauf là ça va compter en négatif vu que c'est en dessous de l'axe des x mais en fait c'est la même chose que si je calcule deux fois l'air de 0 à a c'est comme c'est deux fois l'air qu'on a ça parait pas bien ça l'air qu'on a ici deux fois ça c'est la même chose que ça au complet ou sinon on aurait pu prendre deux fois ça aussi donc c'est la même chose qu'à dire deux fois de moins a à 0 good ça c'est cute mais c'est pas tant utile ce qui est utile en fait c'est plus les fonctions impaires donc avec la fonction f de moins x égale moins f de x ça veut dire qu'il est symétrique par rapport à l'origine ça ça veut dire qu'il est symétrique par rapport au point 0 0 0 ce que ça veut dire ça ça veut dire que si j'ai un point ici bon ben pour me rendre à l'origine il faut que j'ai un certain nombre comme ça ici si je continue je devrais si le graphique serait bien tracé à l'échelle obtenir exactement le même point à la même distance même distance ici et ici ok puis dans le fond ce que ça nous dit ça ça nous dit que l'air ici est égal à l'air ici ça serait bien tracé sauf qu'ici ça va avec des signes contraires fait qu'ici ça va être positif ici ça va être négatif puis l'air ici bien est égal à l'air ici sauf qu'il y a des signes contraires ici est positif ici est négatif fait que quand je vais calculer mon intégral si je calcule vraiment du même moins point du même point au même point positif négatif vraiment que ça soit comme la même distance ici puis la même distance ici bien ça fait que les bornes ici sont importantes si j'ai une fonction impaire puis je calcule ça bon ben l'intégral l'intégral c'est quoi? si j'ajoute l'air ici en négatif plus l'air en positif plus l'air ici en négatif plus l'air ici en positif ben tu sais l'air ici elle va s'annuler avec l'air ici puis l'air ici elle va s'annuler avec l'air ici fait que finalement qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste zéro ça c'est bien si on a une intégrale du même point au même point puis la fonction est impaire ben je n'ai même pas calculé l'intégral je peux te dire qu'elle est égale à zéro ça il faut que je montre que la fonction est impaire exemple ici la fonction ici si on voudrait l'intégrer fonction de moins 99 à 99 de 6 dans la 7 de x divisé par 1 plus x4 ben ça intégrer ça ça ne fit pas dans le terme d'intégration si je fais une substitution avec du sin il va y avoir du cos qui va sortir dans mon DU je fais une substitution avec 1 plus x4 il y a du x3 qui va sortir avec mon DU il n'y a pas d'x3 ici puis le sin il reste tout seul il n'est pas converti si j'essaye l'intégration par partie peut-être qu'il y a moyen de le faire mais ça serait compliqué j'imagine je ne sais même pas je ne pense pas que c'est faisable en fait on essaie de voir si la fonction est on remarque que c'est sûr que c'est les mêmes bornes ici et ici qu'est-ce qu'on va dire ? on va dire que cette fonction-là on l'appelle f de x on va voir si f de moins x est égal à moins f de x pour dire que la fonction est impaire f de moins x premièrement on remplace toutes les x par des moins x je vais réécrire ici dans la cible comme ça pour que ce soit plus clair 1 plus moins x tout ça à la 4 ça c'est égal à 1 plus moins 1 à la 4 fois x à la 4 sur moins sin de x à la 7 parce que sin c'est une fonction impaire donc sin de moins x c'est moins sin de x ok moins 1 à la 4 c'est un exposant impaire donc ça s'en va puis là il me reste moins 1 à la 7 fois parce que ça c'est ça c'est moins 1 fois sin de x tout ça à la 7 puis quand j'ai un exposant qui est devant un produit de deux trucs je peux je peux le le distribuer fait que c'est pour ça que je retiens sin à la 7 de x comme ça ici puis moins 1 à la 7 bien ça reste moins 1 parce que c'est un exposant impaire ça fait que ça devient moins sin à la 7 de x sur 1 plus x4 qui égale moins la valeur de ma fonction en x puis ici c'est la même chose ici ça c'est moins 1 fois x à la 4 qui me donne moins 1 à la 4 fois x à la 4 qui me donne c'est pour ça que quand on a un exposant impaire quand on fait moins exposant impaire ça reste tout le temps la même chose que si on ne l'avait rien fait juste rappeler que a fois b quand on a deux nombres à un exposant mettons au carré peu importe l'exposant à la n pour être le plus général possible c'est a à la n fois b à la n mais si j'ai a plus b à la n c'est pas égal à a à la n plus b à la n si on l'a juste au carré je ne sais pas si on se rappelle mais la formule c'est a au carré plus 2 ab plus b au carré ce n'est pas égal à a au carré plus b au carré en général sauf si a au b est égal à 0 ça serait vrai sinon en général ce n'est pas vrai good juste un petit rappel sur les exposants puis les exposants on peut aussi les distribuer si j'ai une division ça c'est vrai good ok bref c'est une fonction impaire donc vu que c'est la même borne à la même borne puis c'est une fonction négative-positif puis c'est une fonction impaire ça me dit que la réponse c'est 0 ici good ça c'est un truc qu'on a vu autre truc comment calculer a est total donc si j'ai si j'ai une fonction de même puis je calcule l'intégrale de a à b qu'est-ce que c'est ça de a à b l'intégrale de a à b de f dx ça ça va compter positif ça va compter négatif positif négatif positif mais si je voudrais que toutes les parties négatives soient en fait je voudrais qu'elles comptent en positif bon ben il faudrait en fait que je considère la fonction valeur absolue de f donc si je veux vraiment positif si je veux vraiment que tout ça soit positif ben je calcule en fait l'intégrale de la valeur absolue fdx valeur absolue ça dit que tous les nombres gérants positifs ça c'est l'air total qu'on appelle ça puis ça ça serait juste l'air sur la courbe qu'on dit good ça fait que ça c'est ça l'air total c'est l'intégrale de ab f de x valeur absolue d x puis la valeur absolue comment que ça fonctionne ben ça fait rien si la fonction est positive elle reste positive donc si f de x plus grand que 0 égal à 0 ça ne dérange pas puis moins f de x si elle est négative on la multiplie par moins 1 si f de x est plus petit que 0 ok parce que mettons normalement la valeur absolue d'un nombre positif ça reste elle-même puis la valeur absolue d'un nombre négatif on enlève le négatif ben dire qu'on enlève le négatif c'est la même chose que dire qu'on multiplie par moins 1 ce qu'on avait dans la valeur absolue qui me donne positif donc c'est comme ça qu'est défini la valeur absolue fait que là si on veut calculer l'air total d'une fonction on avait une technique il faut savoir en fait où est-ce que la fonction est négative où est-ce qu'elle est positive pour séparer le graphique premièrement on regarde quand est-ce que la fonction est égale à 0 parce que vu que c'est des fonctions continues qu'on regarde ben la seule façon où est-ce qu'elle peut changer de signe la fonction c'est quand qu'elle traverse ici ça c'est une fonction continue ça veut dire que je peux la tracer d'un trait de crayon sans jamais lever mon crayon donc la seule façon qu'elle peut changer de signe c'est quand qu'elle traverse ici sauf que ça se peut quand elle touche l'axe des x quand elle vaut 0 ça c'est y égale 0 sauf que ça se peut que la fonction elle fasse quoi elle touche ici puis elle remonte donc elle reste positif même si elle touche l'axe des y même si ça vaut 0 ça se peut qu'elle reste le même signe donc il faut vraiment étudier à chaque fois qu'elle touche 0 si elle change de signe ou si elle reste le même signe ou si elle change de signe donc on va regarder tous les points où est-ce que la fonction elle vaut 0 fait que x2 moins égale 0 en faisant plus 2 chaque bord ça veut dire ça en faisant racine carrée je rappelle quand c'est nous-mêmes qui applique une racine carrée un problème il faut faire plus ou moins racine de 2 c'est tout le temps positif mais quand moi j'applique une racine à un nombre carré bien ça me dit plus ou moins parce que moins racine de 2 il faut moins racine de 2 ça donne 2 puis plus racine de 2 il faut plus racine de 2 ça donne 2 ok sauf que moins racine de 2 est-ce que c'est entre 0 et 2 c'est pas élément de 0 et 2 fait qu'on rejette ce celui-là puis racine de 2 plus racine de 2 bien ça c'est entre 0 et 2 parce que racine de 2 ça veut dire le nombre que je multiplie avec lui-même qui me donne 2 fait que forcément en fait on a que racine de 2 c'est plus grand que racine de 1 parce que 2 c'est plus grand que 1 ça c'est égal à 1 donc racine de 2 c'est plus grand que 1 puis racine de 2 bien c'est plus petit que 2 parce que 2 c'est racine de 2 fois racine de 2 puis racine de 2 c'est plus grand que 1 donc ça c'est plus grand ça c'est plus grand que 1 les deux sont plus grands que 1 mais bref fois 1 qui égale racine de 2 fait que 2 c'est plus grand donc racine de 2 est plus petit que 2 puis racine de 2 est plus grand que 1 fait qu'en particulier racine de 2 est dans l'intervalle 0,2 il est entre 1 et 2 en fait strictement compris mais bon on veut juste savoir si c'est dans l'intervalle qu'on cherche ici c'est 0,2 fait que oui fait que ce point-là il faut le considérer après ça ce qu'on fait on a pas beaucoup de place on va le faire sur le côté après ça ce qu'on fait on fait une ligne puis on place les extrémités de l'intervalle 0,2 puis on place les points qu'on a trouvés donc moins racine de 2 il n'y a pas rapport il serait ici moins racine de 2 mais il n'est pas dans l'intervalle plus racine de 2 ça c'est 1 racine de 2 à peu près ici racine de 2 racine de 2 ok là qu'est-ce qu'il faut faire il faut prendre un point dans chaque intervalle puis regarder le signe de la fonction fait que ici on va prendre le point 1 on a montré que racine de 2 c'était plus rien qu'à 1 fait que si je regarde la valeur de ma fonction en 1 je ne sais pas si je l'avais ouais en 1 bon ben ma fonction c'est x2 moins 2 ça fait 1 à la 2 moins 2 qui égale 1 moins 2 qui égale moins 1 donc la fonction est négative ici en fait ça c'est on n'aurait plus juste si on sait comment tracer le graphique de la fonction ben si on se rappelle comment faire ça je ne sais pas du secondaire ou peu importe on le sait que la fonction x à la 2 c'est une fonction qui montre comme un bonhomme sourire mais là vu qu'elle a moins 2 elle commence en moins 2 puis elle montre pareil en bonhomme sourire la même puis là on a vu que ce point-là c'était racine de 2 puis ça c'était moins racine de 2 puis on cherche l'air entre 0 et 2 bon ben la fonction est négative entre 0 puis racine de 2 puis est positive entre racine de 2 puis 2 ok on aurait pu directement utiliser le graphique pour savoir quand est-ce qu'il est négatif quand est-ce qu'il est positif mais sinon on peut tout le temps faire l'analyse de signes la façon qui marche pour toutes les fonctions en général ici fait que là on sait qu'en 0 puis racine de 2 est négative puis si on suit au graphique on sait qu'il est positif après mais si on n'avait pas de graphique comment qu'on fait on prend un point n'importe quel point entre racine de 2 et 2 c'est pas exactement le point au milieu mais ici comme 1 c'est pas au milieu 1 il est un peu plus ici mais peu importe un point entre 0 et racine de 2 si on prend un point entre racine de 2 et 2 là c'est il n'y a pas d'anti vraiment puisqu'on ne sait pas exactement la valeur de la racine de 2 ce qu'on peut faire c'est qu'on peut prendre la moyenne on peut prendre le point exactement au milieu le point exactement au milieu de 2 points qu'est-ce qu'on fait on prend la moyenne on additionne les 2 points puis on les divise par 2 ça va me donner exactement le point au milieu entre les 2 donc si j'applique ma fonction f à ça ici f c'est x au carré donc on remplace le x par le point qu'on essaie d'évaluer au carré moins 2 cette valeur-là au carré c'est en haut au carré si je mets 2 plus racine de 2 au carré ça fait 2 au carré 4 plus 2 fois 2 fois racine de 2 plus racine de 2 au carré ça fait que ça c'est la formule a au carré plus 2 a au carré plus b au carré le premier terme au carré sur le terme en bas au carré ça j'ai vraiment distribué en fait là je me rends compte que peut-être que je vais peut-être trop vite je ne sais pas ça ça devient 2 au carré sur 2 au carré puis le moins 2 il reste là évidemment moins 2 le moins 2 2 c'est la même chose que 8 sur 4 ça je vais remplacer par 8 sur 4 pour pouvoir les combiner ensemble donc là j'ai 4 plus 2 moins 8 ça fait qu'il me reste quoi moins il me reste 4 racine de 2 moins 2 sur 4 là je vais savoir si c'est positif ou négatif 4 c'est tout le temps positif fait que je voudrais voir que ça ici c'est plus grand que 0 mais on a vu que racine de 2 c'est tout le temps plus grand que 1 on l'a vu tantôt donc ça c'est plus grand que 4 fois 1 moins 2 sur 4 qui égale 4 moins 2 sur 4 qui égale 2 quarts donc c'est bon c'est plus grand que 0 c'est un point bizarre un peu je voulais prendre un exemple avec un point juste pour voir comment faire pour voir si la fonction est positive ou négative dans ce cas là on sait que c'est positif si quand je calcul l'air total bon ben là je sais que vu que ma fonction est négative entre 0 puis racine de 2 puis est positive après ben mon air total ça va être intégrale de 0 à racine de 2 de moins la fonction plus l'intégrale de racine de 2 à 2 de plus la fonction dx puis là quand je fais une fonction de même une intégrale de même en fait moi vu qu'il y a plein de négatifs qui vont arriver partout quand on va évaluer je préfère distribuer mon moins un dedans que de le sortir dehors que de le sortir ici fait avant ça moi je fais tout le temps ça donc ça change les signes dans la parenthèse ça change les deux signes puis là après ça il faudrait juste intégrer donc j'ai intégré individuellement ça fait 2x moins 3x 3x évalué de 0 racine de 2 plus x3 sur 3 plus 2x évalué de racine de 2 à 2 puis là on remplace remplace dedans ceci ceci donc ça devient quoi 2 fois racine de 2 moins racine de 2 à la 3 c'est racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 mais racine de 2 fois racine de 2 ça donne 2 ça donne 2 ça fait qu'il me reste quoi il me reste racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 ça fait 2 racines de 2 en fait 2 racines de 2 sur 3 après ça je mets un moins puis là je remplace toutes les x par 0 2 fois 0 moins 0 à la 3 sur 3 ça donne en fait 0 plus plus après ça je prends mon autre fonction ici je remplace tous les trucs par 2 à la 3 on a vu que c'est 2 racine de 2 sur 3 plus 2 fois ah non excusez là c'est 2 c'est pas racine de 2 donc c'est 2 à la 3 2 à la 3 c'est 2 fois 2 fois 2 c'est 8 sur 3 puis 2 fois 2 ça donne 4 4 je vais juste le mettre sous sa forme sur 3 pour pouvoir le mettre le combiner avec le 8 sur 3 ça fait que ça devient 12 en fait 4 fois 3 sur 3 ça fait 12 sur 3 puis après ça je remplace je mets un moins parenthèse puis je remplace par racine de 2 donc là racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 ça fait 2 racine de 2 sur 3 plus 2 racine de 2 ok fait que là on va tout mettre sur le même dénominateur ça devient 6 sur 3 ça ça devient 6 parce qu'on va faire fois 3 sur 3 donc on obtient quoi ici on obtient 4 racine de 2 sur 3 sur plus ah je me suis trompé ici c'est pas plus par rapport à plus c'est moins donc là c'est moins donc ici c'est moins puis ici c'est moins ok voilà ouais moins 0 après ça c'est 8 moins 12 fait que c'est moins 4 sur 3 ici c'est moins 4 racine de 2 sur 3 moins un moins moins ça fait plus plus 4 racine de 2 sur 3 donc ça devrait donner 8 racine de 2 moins 4 sur 3 quelque chose du genre peut-être je me suis fourré d'insignes mais bref ça donne à peu près ça j'imagine très convaincant ça donne à peu près ça j'imagine écoutez mes paroles s'il vous plaît une excellente confiance en moi ok good après ça on avait vu technique l'intégration par partie on avait vu les fonctions trigonométriques inverses mais ça la vidéo était quand même long puis c'était comme un supplément si on veut de comment évaluer avec les fonctions trigoinverses si on se rappelle pas comment ça vaut la peine de regarder vidéo encore sinon intégration par partie donc c'était comme l'équivalent de la règle du produit dérivé tu sais quand j'ai deux fonctions puis que je veux qu'il y ait la dérivée c'est la dérivée de la première fois la deuxième là je mets pas les x mais ça serait f de x g de x juste des fois on l'écrit pas par paresse ou quand on veut pas spécifier parce que f ça peut être une variable ça peut être f de t ça peut être f de x ça peut être peu importe quand on veut pas spécifier la variable on peut juste écrire les fonctions comme ça plus f g ça c'est la la règle de produit pour les dérivés puis là on avait trouvé l'analogue l'équivalent l'équivalent pour les intégrales c'est ça fonction intégration par partie l'intégrale de udv c'est uv moins vdu uvvdu 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 ça fait que ok comment ça fonctionne bon ben là ici j'ai un intégral j'ai ça fait pas dans la table d'intégration je fais une substitution les deux fonctions sont pas vraiment reliées quand je fais une substitution ça marchera pas je vais faire l'intégration par partie là les deux fonctions c'est des fonctions circulaires dans le sens que e la t si je la divise ou je l'intègre ça reste e la t puis cos si je la divise ou si je l'intègre ça change sin plus ou moins sin mettons moins sin ou plus sin selon si je la dérive je l'intègre ça fait tout le temps faire sin cos sin cos sin cos 6 cos avec un moins qui apparaît des fois les deux sont circulaires que je prenne un ou l'autre comme étant mon u c'est pas grave puis mon v mon dv ça fait que je vais prendre pour faire le changement dans l'autre vidéo j'avais un truc similaire j'avais pris u c'était e à la t ça fait que je vais prendre ici u c'est cos de t donc du moins sin de t dt puis dv ça va être ça c'est mon u ça c'est mon dv bien des fois c'est pas une substitution que je fais ici c'est par partie des fois on n'écrit pas le dv dans notre partie on fait juste écrire v parce que v c'est l'intégrale de dv qui est égal à l'intégrale de e à la t dt puis vu que mon dv en fait il est pas dans cette partie-là ici il y a juste uv vdu dv il est pas là fait que des fois on n'écrit même pas on peut écrire dv ici égale e à la t dt mais des fois on l'écrit juste pas parce qu'il revient pas dans la formule comme ça good fait que là avec la formule on sait que l'intégrale ici ça va être quoi ça va être u on remplace ça avec les succions ici uv moins l'intégrale de v fois du moins signe de t le moins je le mets en parenthèse parce qu'il multiplie c'est v fois du c'est pas a à la t moins signe de t c'est a à la t fois moins signe de t donc là si je fais juste réorganiser ça ici juste le remettre le moins il faut le moins ça fait un plus puis je vais le remettre c'est la même forme vu que c'est des multiplications je peux les changer si ça me tente good c'est bien la partie en bas à droite c'est encore c'est encore qu'il y a de choses de circulaire dans le sens que les deux fonctions c'est pas plus simple il faut que je fasse une autre intégration par partie intégration par partie c'est juste valide pour une étape donc là j'ai fait mon intégration par partie je m'en ai servi pour m'en aller ici maintenant elle n'existe plus les u les v ça n'a plus rapport le fait qu'on peut reprendre on peut refaire une autre intégration par partie puis utiliser encore u, v, v, d, u là ici si on a utilisé en haut u comme étant cos puis v comme dv comme étant e à la t il faut prendre la même chose prendre ça comme étant mon dv puis ça comme étant mon u sinon si je prends l'inverse bien je vais me ramener ça va me ramener à l'envers en fait je vais retourner à fonction au début je ne vais avoir rien fait je vous suggère de l'essayer pour voir pour vous convaincre mais si vous faites l'inverse que je vais faire là ça va vous ramener ce qu'on était en haut fait qu'il faut prendre u c'est sin de t donc des u c'est cos de t des t puis v c'est l'intégrale de dv donc c'est e à la t ok fait que là on réapplique la formule d'intégration par partie la première partie ça reste pareil puis là on applique l'intégration par partie sur pour ça ici donc ça ça devient quoi u sin de t v la t moins l'intégrale de v du ça je vais juste le réécrire ça c'est la même chose que juste le réécrire d'autre façon juste switcher les deux en fait c'est c'est une multiplication je peux switcher les deux si ça me tente comme ça ici donc là on remarque en fait que l'intégrale que j'ai ici c'est exactement l'intégrale que j'avais au début donc si j'appelle mon intégrale de début i bien là ce que j'ai ici c'est i en fait si je pogne le signe négatif avec aussi on pogne le signe négatif avec dans ma petite bracket ici ça c'est moins i avec le signe négatif ça c'est la technique secrète d'intégration qu'on avait vue dans le cours donc si j'additionne i partout donc si je ferais un plus i plus i plus i à tous les côtés de mon équation je ne l'écris pas en général dans une solution mais je vais le faire ici juste pour qu'on voit ce qui se passe en général j'écrirais juste ça veut dire que si j'additionne i chaque bord donc je vais relancer avec deux i égale à cos blablabla juste pour qu'on voit ce qu'on fait en fait c'est que ici on a une chaîne d'égalité là ce qu'on fait c'est qu'on additionne on va additionner plus i partout plus i ici plus i ici plus i ici plus i plus i là ici on se ramasse avec deux fois i i plus i ça fait deux i puis ici puis ici les i moins i plus i ils s'annulent donc il me reste juste finalement deux i égale à ça ici sauf que là vu qu'on n'a plus d'intégrale en général on traîne on attend à la fin avant de mettre notre plus c mais là vu qu'on n'a plus d'intégrale à faire en ayant fait ça on va rajouter le plus c good là ça veut dire quoi là c'est pas exactement notre réponse notre réponse c'est i qu'on veut donc on va le diviser par deux chaque bord je vais mettre e à la t aussi en évidence vu qu'il y a e à la t partout donc si je divise par deux j'obtiens ça en théorie si je voudrais être vraiment comme pointilleux je pourrais dire que ça c'est ma constante un puis ma constante c ici en fait c'est la constante c'est un divisé par deux mais on s'en fout un peu de ça c'est une constante n'importe quel rôme réel si je la divise par deux ça reste un nombre réel ça fait que c'est n'importe quelle constante si on veut on aurait pu écrire c sur deux ici mais constante c'est pas grave on peut la mettre juste à la fin ça serait la réponse la valeur de mon intégral ça c'est pas nécessaire bref c'est pas nécessaire de faire c good ça c'était un rappel de ce qui a été vu dans le dernier volet j'ai décidé de mettre le rappel dans une vidéo séparée comme ça si on étudie juste avant l'examen je sais pas trop on est pressé on est stressé on veut savoir il y a où le juteux dans la matière ben peut-être que ça va mieux comme ça n'est-ce pas oui au revoir stop sure c'est pas ça je vais faire